Nous avons dit, exceptionnellement, nous pouvons faire nos presse-briefings du National Communication Committee NCPTOR parce qu'il tient à nos travaux parlementaires et juste après, nous avons gagné nos high-level committees présidés par le Premier ministre juste après, maintenant, qu'il nous peut faire nos presse-briefings. Alors, avec moi, c'est le Dr. Catherine Goh, lui aussi, nous pouvons donner nos renseignements à nos patients et à ce moment-là, nous avons une quarantaine de questions. Pour commencer, nous avons gagné la situation dans le pays. Alors, aujourd'hui, nous avons gagné 920 PCR et nous avons gagné 15 résultats positifs et tout cela est sorti depuis le contact tracing. Dans ce cas, 15 tests positifs qui nous ont gagné, 10 sont reliés à Cluster-Souillac, 3 à Cluster-Glenport et 2 cas, c'est contact tracing qui nous ont fait faire avec la clinique privée que là-bas nous avons déjà gagné 20 cas positifs. Quand nous faisons le résumé depuis le 5 mars, donc nous avons gagné 313 cas qui viennent avec le contact tracing et le COVID testing centre, 39 cas qui nous ont gagné dans la quarantaine et puis 13 cas avec le random testing. Déjà, 53 patients qui sont déjà dans nos centres de traitement, nous avons gagné des choses et au total, maintenant, nous avons 311 cas positifs qui sont dans nos centres de traitement et à l'intimement, le Dr. Go pour donner une bonne information lors de l'état de santé, ça va être positif là. Bon, nous faisons un repas dans 5 hôpitaux régionales aujourd'hui pour les vaccins. Nous faisons un repas dans 5 hôpitaux régionales aujourd'hui pour les vaccins, 1047 staffs dans tous les hôpitaux, ce qui veut dire que nous avons gagné des vaccins aujourd'hui, maintenant, nous avons mis à disposition jusqu'à samedi que nous avons gagné des vaccins aujourd'hui pour les vaccins aujourd'hui, et comme ça, nous avons terminé de vacciner. C'est bon, je peux aussi dire qu'à l'hôpital Kandos, nous avons un staff qui travaille dans le néo-natal ICU qui est testé positif. Et là, nous avons mis à prendre des mesures encore une fois exceptionnelles. Vu que les staffs, quand ils travaillent dans le néo-natal ICU, ces staffs-là, ils sont déjà exposés les mêmes avec tous ces petits bébés qui sont là-bas. Nous, nous faisons une manière qui nous, ces petits bébés qui sont dans le néo-natal ICU, sont bien protégés. Pour nous faire ça, nous faisons une mesure exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a des staffs qui travaillent avec ces petits bébés-là, ces petits staffs-là, ils restent en quarantaine, et puis ils retournent au travail, ils viennent avec ces petits bébés-là. Comme ça, qui nous bute ? Nous bute, c'est en même temps protéger ces petits bébés-là et en même temps protéger ces petits staffs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des staffs qui sont positifs sur le travail là-bas, nous bute de faire une manière qui nous, ces petits bébés, nous réussissent bien et qu'en même temps, ces petits staffs-là aussi, ils ne sont pas dans un transmetteur et ils ne sont pas dans le même bien et qu'en même temps, ils ne sont pas dans la société. Alors, ça, c'est un corridor spécial qui nous fait exceptionnellement la cause de ces petits bébés-là. En passant, les bons me dirent aussi qu'ils ont dit qu'ils nous font faire des tests dans beaucoup de places encore dans l'hôpital pour tester nos petits staffs, et aussi à l'hôpital Candeuse et dans l'ICU qui nous fait causer là, c'est-à-dire dans l'ICU néonatal. Jusqu'à l'heure, tous les tests sont négatifs et bien sûr qu'avec le temps, nous pouvons faire encore des tests. Là, moi, une fois, je salue le courage et le dévouement des staffs parce qu'ils nous connaissent quand il y a des cas. Et qui, bien, le staff, là, je peux faire un travail, je connais, je peux faire un travail bien et aussi, je suis là pour protéger nos patients. Ça, je salue le courage et le dévouement pour faire ça. Réalisé, malgré une situation qui est compliquée, nous, dans la santé, nous, nous devons continuer à mettre nos patients bien. Après, nous devons faire une manière qui, tout le monde qui peut venir, nous aussi nous protège nous et nous conseille à des patients qui peuvent venir dans nos centres de santé, ceci, ce devons mettre toutes les mesures sanitaires qui nous mettent en place. C'est-à-dire, quand on vit dans l'hôpital, n'importe quel problème ou non, patient, on dit qu'il n'y a pas un patient, tout le monde a fait un médecin de ce masque bien. L'hôpital est à disposition pour le sanitizer, pour la température, et pour n'importe quel question ou non, il est disponible pour répondre à ça. Que de bien-être, vous trouvez pas pour réussir dans l'hôpital, vous pouvez, tout le temps, prendre l'aide le 89-24. Je comprends, après un mois, que ma dernière situation était, beaucoup de fois, je devais tourner dans un dispensaire, les patients devais tourner dans un dispensaire pour gagner un rendez-vous ou bien pour gagner un autre médicament. Tout un dispensaire peut toujours fonctionner, comme ça, les patients sont capables d'avoir un dispensaire. Là-même, ce n'est pas nécessaire de venir vers l'hôpital pour gagner un autre médicament. Mais en cas de ce qui est nécessaire, que je tourne vers l'hôpital, ce n'est pas toujours de venir. Mais sûr, il nous peut, encore une fois, dire que les patients, ensemble avec le même staff, ce sont tous les protèges, ils peuvent mettre un masque, ils peuvent servir un service sanitaire, et aussi une distanciation, tant qu'il est possible. Voilà un peu l'information qu'il m'a dit aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, je peux redire que là, j'ai ce qu'il y a tous les staffs qui peuvent travailler, j'ai fait un test négatif. Et maintenant, je passe la parole au docteur Esgo, que vous donnez des informations sur l'état de santé en général, qui concerne les patients qui sont à l'hôpital, et aussi qui peuvent faire la dialyse. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous donne donc des nouvelles des patients comme chaque soir, comme chaque après-midi. Donc, nous avons deux patients à INT qui sont intubés. Ce sont deux patients dont nous avons déjà parlé. Donc, cette dame d'environ 70 ans qui est dans un état stable. Elle est dans une situation, effectivement, qui est compliquée, mais elle ne s'est pas aggravée. Et comme elle s'était plutôt améliorée dans les deux jours précédents, bon, pour l'instant, elle est dans un état stable. Elle est donc ventilée et elle a des résultats qui sont corrects. Et l'autre dame, c'est la dame qui vient de la clinique privée. Je vous ai dit qu'elle avait une pathologie très sérieuse, antérieure à ce problème de Covid, une pathologie digestive. Et elle avait une présentation très, très particulière. Donc, cette dame a des troubles métaboliques. C'est compliqué, mais c'est des troubles du sang, de l'acidité du sang, des constantes du sang qui sont très importants. Elle a également un diabète qui est important. Donc, on a beaucoup de travail, les médecins de Yenti ont beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que tout ça s'arrange. Elle a maintenant besoin de quelques produits pour que son cœur marche bien, que sa tension artérielle se maintienne. Donc, elle s'est clairement aggravée de façon significative, cette patiente, depuis hier. Ensuite, nous avons deux patients qui sont dans un état instable. Donc, nous avons ce monsieur de 69 ans qui est entré le 29 à Yenti, qui est sous oxygène, qui a un tout petit peu augmenté de ses besoins d'oxygène, mais qui n'a pas encore besoin d'avoir une intubation ou des quantités extrêmement importantes d'oxygène. Donc, lui aussi, il est surveillé de très, très près. Et enfin, nous avons ce monsieur de 75 ans qui n'est pas intubé. Bien sûr, il a un masque avec beaucoup d'oxygène et il se dégrade un tout petit peu. Mais pour l'instant, il n'a pas besoin de ventilation assistée. Et puis, nous avons un dernier patient qui est entré dans la nuit, qui est un patient dialysé, qui est un monsieur qui a de très, très, très lourdes comorbidités, avec un amégrissement très important sur ces derniers mois, avec une perte d'autonomie. Et ce monsieur est rentré avec une grosse, grosse infection, probablement une grosse infection bactérienne, qui a entraîné ce qu'on appelle un choc sceptique, c'est-à-dire qu'il a chuté sa tension, il a eu besoin de produits pour que son cœur marche bien. Donc, il n'est pas sous oxygène. Enfin, il a de l'oxygène, mais il n'est pas intubé, plutôt. Et il est dans un état, lui aussi, qui est très inquiétant. Voilà en ce qui concerne les patients qui sont actuellement à INT. Pour terminer, je dirais que le monsieur obèse va bien. Il a même quitté le service de soins intensifs. Il est maintenant en salle, avec pratiquement plus d'oxygène. Donc, ce monsieur est sorti d'affaires totalement, à notre avis. Voilà pour les nouvelles des patients. Tous les autres patients ne présentent pas de symptômes. Donc, l'énorme majorité des patients va très bien. Alors, concernant ce dont a parlé le ministre, c'est-à-dire le cas de cette infirmière, enfin de cette aide-soignante, plutôt, cette attendante de l'unité de réanimation néonatale de Candos. Donc, c'est une personne qui n'a pas travaillé pendant un temps assez long, qui est revenue dans son service le 22, à un moment où elle avait déjà terminé une partie, la partie la plus importante de son infection, où elle est le plus infectante. Et lorsque nous avons fait son test PCR, on a vu qu'elle était sans doute plus infectante le jour où on a fait le test. Donc, pour ces raisons-là, et surtout parce que la réanimation néonatale, c'est un métier qui exige des professionnels de santé très, très, très entraînés dans la réanimation néonatale. Vous imaginez qu'il y a des tout petits bébés qui sont des tout petits poids de 1 kg ou des très, très grands prématurés. Donc, ce sont des soins très particuliers qu'il faut leur faire. Donc, nous avons, dans l'intérêt des bébés, mais aussi dans l'intérêt du staff, comme l'a dit le ministre, donc décidé que ces staff iraient en quarantaine pour qu'ils puissent être bien installés dans un bon hôtel, se reposer et que nous ferions exactement la même chose que ce que nous avions fait pour les experts qui devaient travailler, c'est-à-dire un couloir sanitaire, c'est-à-dire ces gens sont en quarantaine. Quand c'est le moment d'aller travailler, eh bien, ils sont pris par une équipe en full PPI. Ils vont jusqu'à Candos, ils rentrent dans l'unité de néonatalogie, ils mettent tous des PPI avant d'aller voir les bébés et ils soignent les bébés avec tout le savoir-faire qui est le leur, sans que les bébés aient un risque particulier. Et au contraire, ils sont soignés par des gens qui sont très compétents. Donc, on s'est débrouillé pour que ces staff ne quittent pas du tout cette unité, n'aillent pas du tout à l'intérieur de l'hôpital en contact avec d'autres patients, des gens qui peuvent venir voir les patients ou d'autres staffs. Et donc, on leur sert le repas dans l'unité, etc. Quand ils ont fini de travailler, on refait un couloir sanitaire et ils retournent dans leur hôtel. Donc, on ne peut que remercier ces staffs de ce professionnalisme, du fait qu'ils connaissent très bien les petits bébés dont ils s'occupent et ils continuent à les traiter, bien qu'ils soient en quarantaine. Et bien sûr, ils sont négatifs, ces staffs, qui traitent ces petits bébés. Donc, voilà, il n'y a aucune perte de chance pour les bébés. Au contraire, ils sont soignés comme d'habitude par des gens compétents et très habitués à ce qu'ils font. Et nos staffs sont dans des conditions correctes pour travailler. Mais c'est vrai qu'on leur est extrêmement reconnaissant de bien vouloir poursuivre ces traitements. Voilà à peu près ce que nous avons fait pour ces staffs. Je dis aussi qu'on a décidé de leur faire un test PCR tous les trois jours pour vraiment, si jamais il y en avait un qui commençait à se positiver, pouvoir le savoir extrêmement tôt. Mais nous estimons qu'étant donné le très longtemps pendant lequel la dame n'a pas travaillé et le fait qu'on l'a trouvé finalement en fin d'épidémie, les risques de conversion ne sont pas nuls, bien sûr, sinon on ne ferait pas tout ça, mais ils sont faibles par rapport à des situations habituelles. Donc, voilà la situation pour cette unité de réanimation néonatale à l'hôpital de Candos. Merci, docteur. Avant de prendre une question de la presse, alors, Libon me rappelle que demain, le DCP-Joc roule pour avec nous ici sur le plateau pour lui donner une bonne information lors de WAP. Merci, Oumira, pour votre question. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, en raison du décalage, nous ne me prenons que quelques questions ce soir et nous pourrons venir avec les autres questions dans notre prochain press briefing. Une première question de ION News. Pouvez-vous dire quel est le protocole établi pour définir comment on décrète un mort au COVID ou pas ? Est-ce qu'on procède selon le guideline donné par l'OMS ? Alors, on procède selon ce qui est la cause réelle du décès qui est décidée par les médecins. Il y a plusieurs médecins qui se sont occupés du patient, qui le connaissent très bien, et les médecins qui ont assisté le patient lors de sa mort ou lors des heures précédentes de sa mort. Et donc, pour les causes de décès, nous avons eu des médecins qui se sont réunis, qui connaissaient leurs patients et qui ont décidé que la cause, eh bien, ils la connaissaient. C'était pour l'un, donc, le premier, c'était un infarctus du myocarde. Le second, c'était également des problèmes de cardiaque et polyvasculaire. Voilà. Et donc, pour ces patients-là, ce sont les médecins qui connaissent qui ont donné le diagnostic. Les patients avaient la COVID, donc ce diagnostic a été mis comme effet secondaire. C'est-à-dire que la cause principale, c'est la pathologie qui a tué la personne, que les médecins ont déclarée en toute conscience, et la cause associée, c'est la COVID. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas du tout la part de la COVID dans ce qui s'est passé. Certainement que, comme toujours, quand on a des pathologies associées, ces pathologies se mêlent et peuvent amener le décès. On dit simplement que les médecins, en leur âme et conscience, ont décrété quelle était la cause de la mort en fonction de ce qu'ils ont vu, des examens complémentaires et de ce qu'ils connaissent des patients. Je voudrais dire à la population qu'on n'essaye pas du tout de dire que, voilà, ce n'est pas le COVID qui est la cause du décès. Non, on essaye simplement d'être objectif. On essaye de dire les choses vraiment. Donc, ces rumeurs qu'on entend comme quoi on voudrait cacher que c'est la COVID qui les a tués, on ne nie pas que, oui, la COVID était associée et que c'est une cause associée, mais que ce n'est pas la cause principale. Et les médecins sont les seuls qui peuvent déterminer ça, les médecins qui connaissent le patient. Question de Radio 1. Avec le déconfinement partiel, est-ce que ceux qui étaient en traitement à l'étranger pourront revenir et est-ce qu'ils devront payer leur quarantaine à l'hôtel ? Alors, oui, je vais dire les gens qui étaient déjà en traitement à l'extérieur. Alors, le ministère des Férences peut déjà faire tout le même démarche pour leur retour. C'est sûr, ce qui n'est pas pour que les quarantaines nous mettent à leur disposition les centres récréation. On prend une dernière question qui nous vient recevoir à travers Bicef Maurice. Question de la MBC. L'Union africaine a finalisé un accord avec Johnson & Johnson pour l'acquisition de 400 millions de doses de vaccins. Plusieurs pays membres ont déjà précommandé ces vaccins sous cet accord. Est-ce que Maurice compte en faire de même ? Oui, alors, dans le passé, j'ai déjà annoncé qu'avec l'Union africaine, nous avons déjà fait un accord. Et autant me rappeler qu'il nous a gagné à peu près 260 000 doses avec BANLA. Et bien sûr, ça a une dose là pour venir, nous avons déjà fini d'expliquer comment nous a gagné une dose. Et ça aussi, nous sommes capables de dire qu'il est l'Union africaine indienne, qui a gagné une première dose pour avant juin 2021. Merci, Oumira. Merci à vous tous. À vous tous.